Bonjour et bienvenue dans cette cinquième vidéo pour l'apprentissage du C. Dans cette vidéo nous allons voir la définition de type au sens large en C. Alors qu'est ce qu'un type ? Un type c'est la définition d'un ensemble de capacités et d'accès et de rôles que peut avoir un élément en mémoire. Par exemple un entier sert à contenir un nombre entier sur la virgule, positif négatif. Un float ou un double ce sont des nombres à virgule donc de précision différente. Un float fait 32 bits et un double 64 bits donc il sera à même d'être plus précis. Un char, un quart, c'est un caractère sur un octet ou autre. Sur certains autres systèmes ça peut être différent mais enfin bref là dans l'autre cas c'est un octet. Donc là ce sont des types qui proviennent du système mais il y a également d'autres types qui peuvent être définis et justement on va voir comment les définir en C aujourd'hui. Cela se passe dans le fichier en tête. qui dit fichier en tête dit macro témoin pour éviter la multiple inclusion. Pour commencer. Pour commencer je vais vous parler d'un type qu'on appelle le type énuméré. Alors je tiens à préciser que la mise en page que je pratique ici n'est pas du tout une obligation dans C. La norme que vous pouvez être amené à suivre peut vous imposer de le faire mais néanmoins on sait les sauts de lignes et les espaces n'ont pas de sens particulier. On peut en mettre autant qu'on veut. On ne peut pas en mettre aussi c'est juste que c'est plus difficile à lire après. Donc voilà. Un type énuméré c'est un ensemble de constantes symboliques. C'est exactement ou presque comme lorsqu'on fait par exemple YesDefine Hello vers HelloWorld par exemple. Là on a une constante symbolique sauf que là on définit un type. C'est à dire qu'on va définir plusieurs choses en même temps. Par exemple ici je vais mettre nul et il va valoir 0. Sachant que par défaut il va le 0 je vais pas mettre égal 0. One qui va valoir 1 parce qu'en fait après 0 c'est 1 donc il n'y a pas besoin de le définir. Si j'avais défini 5, One aurait revolu 6 pour information. To va valoir 2 du coup. Et cela peut se vérifier en décrivant un petit mail. Voilà qui affiche un entier puis un saut de ligne. voilà hop. On a bien 0,1,2 donc on a bien fait un print de nul, 1,2. Magnifique. Alors du coup quelle différence avec si l'on avait fait à la place ceci ? Il y a deux différences mais effectivement pour l'instant si on se contente de ceci ça ne change rien. Première différence si je fais un cpp de main. C'est bien ici j'ai 0 à 2 qui sont apparus alors que si je n'ai pas ça et que je fais un cpp de main. C'est j'ai toujours du loin de tout c'est à dire qu'en fait l'énumération ne fait pas partie de la pré compilation mais de la compilation bon c'est un détail c'est vrai mais il ya une deuxième chose qui est plus importante. Je suis en mesure avec ce type comme pour les autres types de créer une variable qui le porte. Par exemple ici j'écris le fonctionnement n'a pas changé mais j'ai ajouté une dose de sémantique c'est à dire qu'ici j'ai explicitement dit j'ai une variable dont les valeurs valides ne peuvent être que 0, 1 et 2. Alors en c on va pas vous interdire de mettre n'importe quoi dedans. C'est un des défauts du langage je dirais même si cela peut avoir ses avantages mais de ce fait on ne l'interdit pas. Néanmoins cela implique tout de même que lorsque vous voyez une énumération, une énume, et bien vous compreniez que les manipulations sur les variables de ce type là sont restreintes. C'est-à-dire que potentiellement si vous mettez autre chose cela peut être une bêtise et cela peut planter ce sera votre faute. Vous voyez c'est ça que j'appelle une dose de sémantique. Ici j'ai pas un int. J'ai un truc qui ressemble à un int mais il peut prendre que 0, 1 ou 2 de manière logique. Alors vous pouvez remarquer ici que j'ai dû taper enum e-format. Enfin je vais mettre enum devant le nom de la dénumération qui est e dans ce format. Bon il est possible en c de définir des types de façon un peu plus générale je dirais. Par exemple ici en faisant typedef e-format t-format. Alors c'est typedef en enum e-format t-format. Je peux ensuite écrire t-format e et ça ne changera rien. Voilà. Ça fonctionne. T-format est un type d'effet si on veut sur enum e-format et du coup en fait c'est comme si j'avais écrit enum e-format. C'est une façon que le C a de faire varier les méthodes d'écriture je dirais. Ma préférée à moi étant celle-ci qui permet de faire l'économie d'avoir deux lignes. typedef, de quoi ? De enum-format qui est défini par ceci et le type qui est généré derrière c'est t-format. Et cela fonctionne toujours. Donc voici. Ceci était un type énuméré. Nous allons maintenant parler d'un deuxième élément du C qui est très important. Certainement le plus important ce sont les structures. Les structures peuvent être type d'effet aussi donc je vais écrire type d'effet directement. Voilà. Ici j'ai déclaré une structure que j'ai appelée S underscore structure mais que je manipulerai seulement au travers du type d'effet structure. Et du coup qu'est-ce qu'une structure ? Eh bien une structure c'est un montage d'éléments. Ici je crée une sorte de sac qui contient trois choses. LM1 qui est un entier, LM2 qui est un quart, et format qui est un t, un underscore format. C'est-à-dire que je peux en faire une déclaration. Et que je peux accéder à ce sac en fait et remplir les valeurs et aimer les manipuler comme étant justement un seul sac et pas comme étant les choses à l'intérieur. Par exemple ici je vais pouvoir faire SLM1 égale 4, 42 par exemple. Pardon, 89. S.LM2 égale E Et S.Format égale Nul. Par exemple. J'ai accès aux éléments à l'intérieur. Mais je peux aussi manipuler la structure comme étant un ensemble. Comme ceci. Ici j'ai créé une fonction displayStructure qui prend un pointeur sur des structures. Et j'ai donc passé l'adresse de S que j'avais déclaré sur la pile en variable locale à displayStructure qui du coup peut accéder aux éléments à l'intérieur. Alors vous avez peut-être remarqué une petite nuance d'écriture néanmoins. Ici j'avais la structure directement et j'ai pu accéder aux éléments à l'intérieur avec l'opérateur point. Tandis que là-haut j'ai utilisé une flèche. La flèche, c'est exactement comme si j'avais fait ça. C'est-à-dire en fait je veux accéder à un élément et cet élément il est accédé au travers d'un pointeur. Donc S est un pointeur. Je fais flèche, ça m'amène vers la structure et je veux LM2. C'est ce qui se passe. Ou ici j'accède à S et après dans S il y a LM1. C'est la même chose. Généralement on aura plutôt cette façon-là d'écrire qui est beaucoup plus courte. Et qui évite d'avoir à mettre des parenthèses de chaque côté qui ajoutent parfois la complexité des opérations. La flèche signifie je veux accéder à un élément d'une structure et je y accède via un pointeur. Vérification que cela fonctionne bien. Cela fonctionne bien. Nous avons 89 E et 0 qui sont affichés. Soit ce qui est dans mon main ici. à l'aide de la fonction display structure qui n'a reçu pourtant qu'un pointeur sur quelque chose et pas trois choses. Mais comme cette chose-là contenait les trois choses et bien elle y a accès. Les structures servent donc à faire des formes complexes je dirais des formes composées en mémoire. Dernière petite chose qui est probablement la plus complexe des trois qui n'est utilisée que dans des cas assez particuliers mais donc vous devez savoir qu'elles existent. Cela s'appelle les unions. Alors ici j'ai créé une union que j'ai appelée UUnion et j'ai défini un type d'EF TUnion qui fait référence. Alors je précise à nouveau une nouvelle chose. J'ai appelé ma structure SStructure et mon union UUnion. Mais vous pouviez... On peut mettre n'importe quoi. les noms, vous les choisissez vous-même en fonction de ce que vous estimez être cohérents et pertinents. Alors ici je vais mettre deux petites choses. Première chose déjà que vous pouvez remarquer c'est que l'union ressemble beaucoup à la structure dans le sens où j'ai mis plusieurs éléments à l'intérieur. Mais il y a une chose fondamentalement différente avec la structure. Dans le cadre de la structure lorsqu'on accède à la structure en fait les éléments sont situés les uns après les autres. C'est-à-dire qu'en mémoire LM2 et après LM1 et formaté après LM2. Tandis que dans l'union là ici Bytes il est sur Integer en fait. C'est-à-dire qu'en fait si vous prenez l'adresse de Bytes c'est la même que l'adresse de Integer. Donc en fait l'union ne sert pas à contenir plusieurs choses mais sert plutôt à accéder à la même chose de manière différente. C'est-à-dire à avoir des manières de manipuler la donnée qui puissent être définies de différentes manières. Ici j'ai déclaré deux types dedans de façon tout à fait volontaire. J'ai déclaré un entier qui sur mon système vaut 4 octets ainsi qu'un tableau que j'ai appelé Bytes de 4, justement, quarts. Et un quart c'est un octet donc j'ai un tableau de 4 octets et un entier qui fait 4 octets aussi. Si je fais U.Integer et que je mets dedans AABBCCDD en hexadécimal. Alors donc on a mis 0xAABBCCDD à l'intérieur de E.Integer avec l'espoir de retrouver à l'intérieur de Bytes en fait les octets qui composent Integer. Du coup, vu qu'ils partagent le même espace mémoire on devrait pouvoir les retrouver. Alors une petite chose que j'ai faite on va plutôt faire ça sur des insight Int c'est-à-dire un entier qui n'est pas signé c'est-à-dire qui n'a pas la capacité de signifier s'il est négatif ou positif et pareil avec les octets de façon à éviter d'avoir le bit de signe qui soit mal interprété quand je mets AABBCCDD et qu'à la place on est vraiment juste le code qui se fait en fait. On a bien AABBCCDD qui s'affiche quand je teste si le Bytes 3 vaut 0xAA puis 2 quand je vérifie qu'il vaut BB puis 1 quand je vérifie qu'il vaut CC etc. ce qui signifie qu'il y a une correspondance directe en fait entre l'Integer ici et les Bytes qu'il y a à l'intérieur de mon tableau. L'Union sert donc à ça à faire partager à des éléments le même espace mémoire de façon à changer la façon dont on peut les manipuler de façon à permettre de les manipuler de façon variée je dirais plutôt. Voilà donc pour cette vidéo vous y avez découvert beaucoup de choses il y a néanmoins une dernière chose que je souhaiterais aborder avec vous qui est assez loin d'être simple en vérité. Vous avez manipulé beaucoup de pointeurs jusqu'ici mais principalement des pointeurs sur chaîne de caractère. Vous allez manipuler avec ce nouveau savoir potentiellement des pointeurs sur Union mais surtout des pointeurs sur Structure mais il y a également un dernier type de pointeur tout nouveau qui vient de sortir je dirais et que vous allez manipuler. Cela s'appelle les pointeurs sur Fonction. Qu'est-ce qu'un pointeur sur Fonction ? Je vais définir une fonction pour commencer. Je vais l'appeler Fonc1 parce que je n'ai pas beaucoup d'imagination ce soir et elle va faire elle va afficher Fonc1. Oh et puis petite information par ailleurs le pré-processeur met en place des directives des constantes symboliques dites magiques qui peuvent avoir leur utilité. Par exemple il met en place pretty underscore function underscore underscore qui contient le nom de la fonction dans laquelle la macro est appelée. Je vais également définir Fonc2 qui va faire la même chose mais comme la fonction s'appelle Fonc2 du coup ça va afficher Fonc2 et elle n'a pas affiché Fonc. Et c'est tout pour l'instant. Je vais à gauche je vais faire typedef void j'ouvre une parenthèse étoile Tfonc void Qu'est-ce que je viens de définir ici ? Je viens de définir un type qui s'appelle Tfonc de type pointeur sur fonction c'est-à-dire que c'est un je définis un type donc un élément que je peux utiliser pour déclarer des variables qui aura comme capacité de contenir l'adresse de fonction. Juste à droite ici je vais m'en servir. Je vais déclarer un tableau de 2 Tfonc le premier va valoir Fonc1 et le deuxième va valoir va valoir Fonc2 et maintenant si je fais Fonc0 parenthèse enfin F0 parenthèse F1 parenthèse je vais appeler Fonc1 et Fonc2 successives. Alors vous pouvez me poser la question mais à quoi cela pourrait-il bien servir ? Il suffirait de taper leur nom après tout. Oui sauf que non en fait. Parce qu'à partir du moment où je suis à même de manipuler les fonctions en les mettant dans des tableaux ça veut dire que ici je peux changer je peux changer la valeur que je veux en fait. Par exemple on pourrait imaginer je vais vous appeler une petite fonction en plus comme ça un code qui appelle aléatoirement 10 fois l'une ou l'autre. Alors voici la fonction REND qui fait partie de stdlib et qui renvoie une valeur aléatoire qui fait la valeur d'un entier qui rentre dans un entier. En faisant REND modulo 2 je vais ramener cet entier à deux valeurs possibles 0 et 1. Et donc ici je vais appeler aléatoirement FUNC1 ou FUNC2 et comme j'ai oublié d'incrémenter I ça va le faire longtemps. Voilà. Donc ça veut dire que je suis capable en fonction de mon programme de choisir ce que mon programme va faire. C'est un mécanisme extrêmement puissant qui est à l'origine d'énormément de je dirais d'évolution des langages de programmation dans la programmation orientée objet entre autres et qui vous permettra par exemple d'associer des symboles que vous avez dans les chaînes de caractère avec des fonctions et donc de faire réagir votre code en fonction de ce que les chaînes de caractère contiennent etc. Pour faire des langages de programmation par exemple ce genre de choses ou alors pour faire n'importe quoi en fait. C'est à dire que vous êtes capable avec ceci de ramener un ensemble de fonctions à et un dispatch algorithmique en fait par votre code donc en fait c'est difficile de dire quel exemple vous pouvez avoir précisément parce que ça peut servir à tellement de choses que donc voilà vous les découvrirez au fur et à mesure vous allez en avoir besoin en fait assez vite mais dans l'immédiat voici un exemple simple si vous voulez faire des additions des subtractions des multiplications des divisions vous pouvez très bien imaginer un tableau de pointeur sur fonction qui prendrait comme paramètre le symbole plus moins etc. et puis qui appellerait du coup un pointeur sur fonction avec lequel il serait associé dans une structure donc voilà c'est terminé pour ceci c'est terminé pour cette vidéo vous avez donc maintenant plein de nouvelles choses du langage dans votre tête je numère sur les vidéos précédentes vous aviez les macros les constantes symboliques les fichiers en tête maintenant vous avez les énumérations en plus les structures les unions et les pointeurs sur fonction bon appétit je ne sais pas vous avez l'écrité pour ce qu'il y a l'écrité Merci.